Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuloum Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les informations de la nouvelle saison qui arrivera sur Vanguard et Warzone, donc la saison 3 qui arrivera le 27 avril. Donc déjà là, je vous montre la feuille de route de la saison 3, donc sur Warzone, nous aurons un nouveau goulag, nous aurons de nouveaux lieux, nous aurons de nouveaux gameplays, je ne sais pas trop ce que c'est mais on verra plus tard. Des nouveaux, Ariane Trial, Caldera Trial, sûrement des nouveaux modes de jeu, alors il y aura un événement Monarch, donc c'est Godzilla contre Kang, donc ça, ça a l'air d'être un des meilleurs événements de Warzone, donc j'espère qu'ils vont nous envoyer du lourd, et apparemment il y aura vraiment Godzilla et Kang qui se battront sur l'île de Warzone, donc est-ce que ce sera une vidéo, ou est-ce que ce sera en gameplay ? Si c'est en gameplay, franchement, c'est juste une dinguerie, là je serais impatient d'y participer, parce que franchement, ils ne sont pas trop OP, question événements sur Warzone, donc franchement, s'ils nous font un truc pareil, ce serait incroyable. Alors nous aurons des nouveaux opérateurs, ici ça c'est des packs, un pack avec Kang, un pack Godzilla, et un pack Kong Mecha, non c'est un pack Mecha Godzilla, donc un Godzilla mécanique. Alors nous aurons aussi des nouvelles armes, donc il y a deux nouvelles armes, une arme de corps à corps, plus trois variantes, je crois, je crois que c'est ça, non c'est des packs, ça c'est des packs, donc trois nouveaux packs d'armes, ici nous aurons des nouveaux opérateurs, trois nouveaux opérateurs, alors dans Vanguard Multiplayer, nous aurons deux nouvelles maps, un système Trophy, donc le système Trophy sera de retour, et il y aura un nouveau système de... map Ranked, donc voilà, une nouvelle saison pour le mode Ranked, sur Vanguard, sur Vanguard, et en Zombies, ben là c'est décevant, il n'y a pas grand chose, il y a les nouvelles armes, ben qu'on aura ici, dans Vanguard, donc ils seront aussi dans le mode Zombies, logique, nous aurons de nouveaux challenges, et nous aurons 20 nouveaux saison de challenges, ben voilà, il y a des nouveaux challenges qui arriveront en Zombies. Donc ça c'était pour la roadmap, donc la feuille de route, donc là je suis sur le site officiel, donc le patch note, bien entendu je vous partagerai le lien de l'article officiel en description, en commentaire épinglé, vous aurez juste à le traduire si vous voulez plus d'informations, Moi je vais juste survoler un peu tout ça, donc la feuille de route, je vous l'ai présenté, donc ça c'est le trailer, le trailer de l'événement qui arrivera sur Warzone, avec Godzilla et Wokong, ben de toute façon je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, le trailer, si jamais vous voulez, donc ça c'est l'image officielle, opération Monarque, alors il faut savoir que l'événement commencera le 11 mai si je ne me trompe pas, ouais je pense que c'est ça, alors le 27 avril, la saison 3 commence à 9h du matin, pt, non, 19h, 19h du soir je crois, un truc dans le genre, en fait c'est le 27 avril, je pense plus que ce sera vers 19h, ou alors 9h du matin je ne sais pas trop, ici ben là l'image, donc ça c'est un nouveau lieu, donc un nouveau lieu, un nouveau point d'intérêt, site des fouilles, voilà voilà avec des petits easter eggs, enfin des petits secrets vite fait, le nouveau, ben ça c'est le volcan, donc voilà ce sera une nouvelle zone, regardez il y a des bâtiments qui sont en train de se construire, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que comme il y a un événement entre Godzilla et Wokong, ben en fait il y a des bases militaires qui vont se créer un peu plus, donc la map sera un peu moins végétative, donc il y aura moins d'obstacles et tout, enfin je pense que la zone de la map sera plus éclaircie, un peu pour donner aux joueurs envie de revenir, parce que j'ai entendu parler que la zone végétale de la map de Warzone, ben elle n'était pas si bien appréciée par la communauté, parce qu'il y a trop d'objets, il y a trop d'obstacles, tout le monde se cache partout, enfin voilà c'est une forêt quoi en fait le truc, donc tout simplement, et là en fait il y aura de plus grosses bases, il y a des nouvelles bases qui vont se créer, il y aura moins de végétation et tout ça, donc normalement le gameplay devrait plaire à beaucoup plus d'entre vous. Alors regardez, encore une nouvelle zone qui va apparaître sur Warzone, et on peut voir que tout est dégagé quoi, donc là les combats pour se cacher ça va être un peu plus compliqué, il faudra jouer plus stratégiquement, que dans la forêt c'est plus simple, on se cache derrière un rocher, le combat il dure 20 minutes, voilà vous avez capté les bails quoi. Alors ici nous aurons l'opération Monarche, donc préparation en cours, apparemment il y aura des sortes de grosses pierres comme ça, qu'il faudra peut-être interagir pour l'événement de Godzilla et Kang, peut-être les activer, je ne sais pas, pour faire apparaître, enfin déclencher quelque chose dans le jeu, je ne sais pas du tout. Donc voilà, de toute façon il y aura un secret, bien entendu, et ils disent aussi qu'à l'intérieur, en dessous de la map, donc il y a Kang et Godzilla, ça c'est l'événement, et apparemment il y a un autre secret, il y a quelque chose qui se prépare en dessous de la map, donc dans la map de Warzone, qu'on ne sait pas encore, mais il y a un autre secret apparemment, donc ça reste à voir, c'est plutôt intéressant. Alors il y aura le nouveau goulag, voilà, un nouveau goulag, vous avez une petite image ici, bien sympathique, ici mise à jour supplémentaire, donc ça c'est des lieux dits, enfin c'est le lieux dits qui s'appelle comment encore ? Il s'appelle le site de fouille, donc là on a une autre image du site de fouille, si je ne me trompe pas, peut-être c'est encore un autre lieu, mais ça y ressemble fortement. Ben ça c'est le volcan, et c'est là qu'ils disent en fait, c'est là qu'ils parlent, qu'il y a quelque chose en dessous de la map, qui fait du bruit, qui fait trembler la map en fait, donc il y a un secret en dessous de la map, c'est dans cet petit bout d'écriture qu'ils en parlent. Alors aperçu de l'avant-garde de la zone de guerre, classifié d'armes, ok. Donc ici 4 nouvelles armes classifiées, 2 armes dans le battle pass, donc il y aura 2 armes dans le battle pass, ok. Il y aura le M1916 fusil de tireur d'élite, donc il sera disponible dès le lancement, une petite image juste ici. Alors ici nous avons le Enkita AVT, c'est un fusil d'assaut qui sera disponible au lancement, une petite image ici. Ensuite nous aurons le Sledgehammer, c'est une arme de mêlée, franchement elle est incroyable. Franchement rien que l'arme, franchement c'est incroyable. Donc voilà, impression de la tester quand même. Donc ça c'est 3 nouvelles armes, donc il parle de 2 nouvelles armes dans le battle pass, 4 nouvelles armes, la 4ème je ne sais pas. Ah c'est celle-là ? Ah non c'est celle-là, une SMG mi-saison, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'image, ok. Ok, ok. Donc ça c'est un opérateur. Attends ça, ça arrive en mi-saison. Ah ouais, la SMG elle arrive en mi-saison. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc là c'est Mateo Hernandez qui sera disponible dès le lancement. Donc ça c'est des packs, si je ne me trompe pas, ou des nouveaux opérateurs. Est-ce que c'est des nouveaux opérateurs ? Présentation de Soft Happy, ce groupe de travail composé de héros. Je ne sais pas si c'est des opérateurs qui seront gratuits ou qui seront payants. A mon avis ça va peut-être être payant. Il y a Florence Carter en saison, qui arrivera en saison. Donc on ne sait pas quand. Et donc ça, quand elle est marquée en saison, ça veut dire qu'il arrivera avant la mi-saison. Et ensuite nous avons l'opérateur Kim Tae-yong qui arrivera mi-saison. Donc lui, putain c'est stylé quand même. Lui il arrivera après. Après, donc pas tout de suite quoi. Dans peut-être un mois, un mois et demi. Un truc dans le genre. Alors, aperçu de l'avant-garde. Ok. Donc carte Mayam au lancement. Sphère en saison. Alors ça, c'est une nouvelle carte qui sera disponible dans Vanguard en multijoueur. Qui sera disponible directement au lancement. Et regardez-moi un peu. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ouais, c'est sûr. Attendez. Parce que là, les mecs, ils sont à la taille de l'immeuble. Donc ce serait une petite map. Genre monopoli quoi. Et nous on serait des géants dans la map. Ça pourrait ressembler un peu à Godzilla et Kang. Donc je pense qu'ils sont partis dans ce délire là. Franchement, cette map, elle a l'air stylée à jouer. On va être des géants dans une petite ville un peu à la Monopoly. Ça va être incroyable. Alors, donc nous aurons une autre map qui s'appelle Sphère. Qu'on aura en saison. Ok, voici une petite image. Alors, il y aura un nouvel équipement système de trophée. Regardez le trophée comparé au bâtiment. Incroyable. Franchement, c'est trop stylé. S'il y a vraiment ça. Si vraiment c'est à taille réelle l'image qu'ils nous montrent là. Bah c'est incroyable. Franchement, c'est trop stylé. On sera des géants dans une petite ville multijoueur. Donc c'est pas mal. Un système de trophée, voilà. On connaît tous. Nouvelle saison classée, récompense, y compris plans d'armes et camouflages. Donc voilà, on aura des plans d'armes, des camouflages, des récompenses pendant la saison. Nouvelle mise à jour de la feuille de route des armes classées. Ok. Mise à jour supplémentaire. Regardez-moi, c'est franchement la map, je la kiffe. Je la kiffe de ouf. Je ne suis pas un joueur multi. Regardez-moi le cadavre, là. Il fait toute la taille de la route. Je ne suis pas un joueur multi, mais ça a l'air jouissif comme ma pas jouée. Alors ensuite, calve de tir redimensionne du contenu, hein. Ouais. Ça, c'est les nouveaux opérateurs payants, je crois. Ils sont stylés quand même, hein. Mais je ne veux pas payer. Ça, c'est clair. Et quoi ? Il n'y a pas... Par contre, pour le zombie, normalement, ils ont annoncé qu'il y aurait une nouvelle map qui sortirait la saison 4. Donc, voilà. On aurait une map classique. Ils vont arrêter les maps à objectifs. Genre... Des round fangs, etc. Les maps à objectifs pour passer des manches. Il faut faire des objectifs. Ils vont arrêter ce concept-là parce que ça n'a pas fonctionné du tout. Moi, je trouvais que c'était un bon concept. Mais ils n'ont pas poussé au bout de la chose. Donc, ça a fait un gros flop. Donc, ils vont revenir sur une map classique qui sera Shinonuma. Parce que, déjà, il y a une grosse partie de Shinonuma dans la map des round fangs. Enfin, dans leur nouveau concept de map à objectifs. Et là, en fait, ce sera une map classique qu'on aura. Donc, une map classique de Shinonuma avec un secret principal. Avec des secrets secondaires. Des armes au mur. Enfin, comme avant. Comme avant, tout simplement. Des armes spéciales, etc. Mais, comme c'est un nouveau concept... Enfin, ce n'est pas un nouveau concept. Ils vont réutiliser un concept d'avant. Mais comme ils ne l'avaient pas pensé de base pour Vanguard. Le zombie des maps classiques, il faut qu'ils le travaillent, etc. Ils avaient dit dans un article qu'ils n'avaient pas de baguette magique. Ou sinon, ils nous sortiraient la map classique directement. Avec un coup de baguette magique. Mais bon, ça n'existe pas. C'est normal qu'ils ne peuvent pas. Donc, ils doivent travailler un peu sur le nouveau concept de map classique. Et on aura une nouvelle map à la saison 4. Donc, dans quelques mois. Donc, ça va être long. Ça va être très très long. C'est très très décevant. Mais c'est comme ça. Et j'espère quand même qu'il y aura une deuxième map classique. Au minimum, une deuxième map classique avant la fin de l'année. Parce que, franchement, ce serait très très décevant. Avant le nouveau zombie, j'espère que... Enfin, le nouveau Call of. Bon, il n'y aura peut-être pas de zombie. Il n'y aura pas de nouveau zombie, apparemment. Si je ne me trompe pas. Cette année. Donc, on va devoir se contenter de Vanguard et de Cold War. Parce que aussi dans Cold War, ils vont faire un super historique. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en description si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo très intéressante, je trouve. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz